On a passé la Sicile et la Tunisie, on est en train d'arriver sur la Sardaigne. On a eu des conditions assez musclées toute la nuit. Un bon 20 nœuds au bon plein, donc ça tapait quand même pas mal, ça roulait un petit peu. C'était vraiment pas confortable. J'ai encore une fois dormi dans le carré. Je crois que j'ai dormi une seule fois dans la cabine avant, qui est ma cabine normalement. Et je dors dans le carré en fait parce que ça bouge moins. C'est le bateau qui bouge comme ça, on voit bien que c'est au milieu de mon bras que ça bouge le moins. Actuellement il est 10h30, 11h. Là les conditions commencent vraiment à être idéales. On a 13 nœuds de vent, 14 nœuds. Tu seras pas là 17 nœuds mais ça va. Du coup j'ai déroulé un peu plus le génois à l'avant mais j'ai gardé 3 riz au cas où ça forcisse un peu plus. On va attendre un peu. Comme ça je vais en profiter pour bricoler un petit peu parce que j'ai 2-3 fuites dans le bateau. Il faudrait que je fasse un petit peu la vaisselle, un peu de rangement. J'ai aussi roulé le Bimini parce que j'ai nettoyé les panneaux solaires. Parce qu'ils étaient un peu pleins de sel. Et en fait la nuit j'ai du mal à ne pas avoir besoin de démarrer le moteur. J'arrive, les tensions sur les batteries descendent en dessous de 11 volts. Du coup j'ai une alarme qui me dit tension basse. Donc je suis obligé de démarrer le moteur. Et ça m'agace un peu. Donc j'ai regardé un peu dans les papiers. En fait les batteries ont 6 ans. Et les panneaux solaires ont presque 10 ans. J'ai 3 batteries de 100 ampères. Juste une pour le moteur. Donc je pense que je vais changer tout ça avant de partir en atlantique. Parce que démarrer le moteur et ne pas avoir assez de batterie c'est un peu pénible. Surtout qu'après la 30e Atlantique j'ai envie d'aller dans l'Europe du Nord. Et en Europe du Nord je vais avoir un peu plus de nuages, un peu moins de soleil. Donc si j'ai un système performant au niveau solaire ce sera pas mal. La question étant est-ce que je fais ce plein de gasoil ou pas. Donc j'ai pas envie de m'arrêter. Même si je m'arrête une heure, j'aurais quand même fait 10 jours de merde à filer. Mais bon je me serai arrêté une heure. Ça c'est juste mon ego. Et ma fierté. Mais ça va me faire perdre du temps aussi. Et en fait ça va dépendre un peu de la météo. C'est à dire que là je vais faire exprès de m'en rapprocher un peu plus des côtes. Pour pouvoir choper du réseau. Et voir comment la météo a évolué. Et si elle a évolué en ma faveur. C'est à dire que j'ai plus de vent. Pour rentrer sur Port-Camargue. Et bien je fais pas le plein. Mais si j'ai pas beaucoup de vent. Et que je vais avoir envie de faire un peu de moteur. Et bien peut-être que j'irai faire le plein. Donc ce qui tombe bien. C'est que d'après les précédentes prévisions que j'avais téléchargées. Le vent est proche de la côte de la Sardaigne. Donc c'est à dire que de toutes les manières je dois allonger la Sardaigne. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Port. Mais j'en ai trouvé un au nord. A 100 000 à peu près de quand on sera au sud de Sardaigne. Donc ça me laissera à 100 000 pour réfléchir un petit peu. Aujourd'hui là je vais faire très attention à ma consommation électrique. Et je vais voir si j'arrive à tenir la nuit quoi. En faisant gaffe. Vraiment tout stopper. Et démarrer le minimum de choses. Je pense même stopper le frigo pendant la nuit. Et si en faisant ça. Et bien j'ai pas besoin de démarrer le moteur. Ça me poussera encore un peu plus à ne pas faire le plein. Là ça a forcé un peu. Il y a 18 nœuds. On a fait plus de la moitié là. On a dû faire 800 000 quelque chose comme ça. Et il doit rester 400 000. Un peu moins peut-être. Donc c'est pas mal. On pourrait y être dans 3 jours à Port Camargue. Comme dans 6 jours quoi. Encore une fois ça dépend du vent. J'ai plusieurs fuites dans le bateau. Il y en a 2 dans la cabine avant. Une par ici. Une par là. Et là j'ai un peu du mal à l'avoir. Mais je pense par ici aussi. Donc ça j'ai pas les joints en sperme. Donc faudra attendre d'être hacké. Du coup j'ai mis les oreillers et une serviette. pour protéger le matelas. Et après j'ai démonté cette partie ici là. Qui vient normalement dessous. C'est là où il y a les lampes. Et on peut voir des tâches un peu partout là. D'humidité. Et donc en fait j'ai essayé de démonter. pour voir par-dessous. Où est-ce que pouvaient être les fuites. Sauf que la météo s'est calmée. Et qu'il n'y a plus d'eau sur le pont. Du coup je trouve pas la fuite. Et ça m'embête. Maintenant que le coup de vent est passé. Il est temps de tout faire sécher. Et une fois que tout sera sec. Et ben on rangera tout. Et l'alarme là que vous entendez. C'est une alarme anti-collision. Donc on va aller voir ce que c'est. Donc vous voyez. Quand il y a un autre bateau. Par rapport à nous. Ici ça me donne une distance minimale. Qui est le CPA. Le Closest Point of Approach. A 0.33, 0.44 mille dans 7 minutes. Donc je l'ai paramétré. Pour que ça me fasse une alarme. Si on est à moins de 10 minutes. Et moins de 0.5 mille. Ce qui me permet de dormir plus sereinement. Donc après je confirme l'alarme. Et ben j'ajuste ou pas ma direction en fonction. Mais ce système. Qui s'appelle l'AIS. Il marche que si l'autre bateau est équipé de ce système. Donc s'il est pas équipé. Je le verrai pas là dessus. Et je serai pas tenu informé de son arrivée. Ce système il est obligatoire pour les pêcheurs. Et tous les bateaux de commerce. Donc en gros là. Depuis que je suis parti. Je n'ai croisé que ça. J'ai jamais croisé un seul bollier. Ou un seul bateau de plaisance. Donc ce qui fait que les probabilités de rencontrer un autre bateau pendant que je dors au milieu de nulle part. Qui n'a pas l'AIS et qui fait pas la veille. Est assez faible. Et c'est pour ça que je prends le risque de dormir. Bon je suis rassuré. Le matelas est pas du tout mouillé. Donc je l'ai bien protégé. Maintenant on va quand même aérer un petit peu par les hublots. C'était lui le bateau qui faisait l'alarme. Je crois que j'ai inventé un nouveau spi. Le seul problème c'est que c'est un spi qui me fait reculer. Donc là je perds des nœuds. Je perds de la vitesse. Et la terre qu'on voit là, c'est la Sardaigne. Ça commence à sentir la faim. Mais le vent s'essouffle aussi. Et ça j'aime moins. On a eu une heure ou deux de pétole. Là le vent est revenu. Il y a 5-6 nœuds de vent. Et on longe donc le sud de la Sardaigne. Et nous comme d'habitude, on veut aller de là où vient le vent. Le vent vient de là-bas. Donc on va encore tirer des bords. On est le lendemain matin. On n'a pas eu de vent toute la nuit. Ça a été comme ça. De temps en temps, on n'avançait même plus. J'ai quand même réussi à me dégager un peu de la côte. Elle est là-bas, sur l'horizon. Et normalement, la condition météo va être comme ça. Jusqu'à l'arrivée. Donc hier après-midi, on est arrivé par ici. Et ça, ça a été la route un petit peu erratique de la nuit. Des changements de direction devant. Je ne voulais pas virer par ici pour essayer de m'éloigner un petit peu de la côte parce que là, il y a toujours un peu de trafic et je voulais dormir sereinement. Ça, c'est la route directe jusqu'à Port-Camargue. Et ça, c'est la route qu'on fait actuellement. Et en fait, d'après la météo, le vent, il va être ici. Donc là, je vais essayer de rester là-dedans. Là, on est tribord à mur au près. Donc, on reçoit le vent comme ça. Je pourrais abattre un peu plus pour rester sur la route. Mais le problème, c'est que j'ai peur que là, il n'y ait pas de vent en fait. Si la météo ne s'est pas trompée. actuellement, si on va à cette vitesse et en route directe, on met 155 heures. Donc, j'espère quand même que le vent va se lever un petit peu de temps en temps. Parce que ça, c'est... Sinon, ça va être très long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un voilier allemand de 12 mètres. On voit le voilier sur l'horizon. C'est le tout petit point blanc au milieu. On s'en approchera pas plus. Il est 17h30. On a eu du vent qui est rentré à partir de 15h. On avait 7-8 noeuds. Et là, depuis une demi-heure, on a 12 noeuds de vent donc c'est vraiment parfait. On avance vraiment bien. C'est cool. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer mais il faut avaler des milles tant qu'il y a du vent. Et maintenant, je sais pourquoi je suis là, tranquille, tout seul. C'est parce que c'est le pied, en fait. Quand les conditions ne sont pas horribles, en fait, c'est un pur plaisir. le bateau file, ça avance à la force du vent, ça marche tout seul, c'est paisible. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Encore une nuit que je m'apprête à dormir dans le carré même si les conditions sont quand même pas mal. Je préfère dormir ici parce que moi, je suis bien calé à la gîte et puis j'ai pris mes petites habitudes et je suis un peu déçu mais il y a plein de planctons dehors et il y a notamment, je pense, des méduses phosphorescentes il y a des trucs vraiment gros qui 15 mètres après avoir passé le sillage du bateau sont toujours lumineux. J'ai essayé avec l'appareil photo, différents objectifs, rien n'y fait. On voit écran noir à chaque fois donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Je suis assez déçu parce que j'aurais bien aimé garder ce souvenir. Et l'autre chose aussi que j'ai oublié de parler et je n'ai pas pu filmer non plus mais c'était avant d'arriver en Sardaigne quand il y avait beaucoup de vent là je pense que je pense que j'ai percuté une tortue parce que je regardais le sillage et genre un mètre après le bateau il y avait une tortue qui était retournée avec la nageoire comme ça c'était pas mon signe et surtout que je continuais à la regarder mais deux minutes après deux minutes trente jusqu'à ce que je la perde de vue elle était toujours dans le mal comme ça donc je pense qu'elle s'est pris la quille ou l'étrave qui lui est retombée dessus je ne sais pas trop mais je suis désolé pour elle dans le mal Je crois qu'il fait des micro siestes, il ferme les yeux deux secondes, des petites siestes et après il repartira, je ne sais pas du tout ce que c'est comme oiseau. On se réveille de la sieste ! Non, on se réveille ! C'est l'heure de voler ! Je crois que je l'ai complètement apprivoisé, il n'a même plus peur quand je parle. La nuit dernière et la journée qui vient de passer était très agréable. On a eu 10-12 nœuds de vent, le bar tout marche c'est bien, on a bien avancé, mais le vent vient pile de la direction là où on doit aller. Du coup, même si on avance, même si on fait dix mille, on ne se rapproche pas tant que ça. Aujourd'hui j'ai réussi à choper un petit peu de nouveaux fichiers météo et la météo a encore changé, donc c'est peut-être un petit peu mieux, mais ça m'a obligé à virer de bord d'un coup ce que je n'avais pas prévu parce qu'il y a une zone de non vent, il y a une zone sans vent devant nous. Donc là on repart un petit peu vers le large. Je vais vous montrer ça sur l'ordi. Cette nuit on a fait ça et aujourd'hui on a fait tout ça. Là on est là et là je me suis mis des petites lignes. C'est la ligne où il ne faut pas rentrer parce que d'après le fichier météo que j'ai reçu, je vais mettre comme ça là. En fait, cette zone ici là, la zone bleu clair, ça c'est une zone sans vent. Et du coup, les lignes que je me suis mis, c'est celle-là et celle-là qu'on retrouve ici. Celle-là et celle-là. Après là, je suis au pré. Donc de toute façon, même si je voulais rentrer dedans, ce ne serait pas possible. Et en fait, l'idée c'est les jours prochains, on voit que là, il va y avoir du vent. Donc j'aimerais bien arriver à rentrer là-dedans. Et par contre, samedi dans l'après-midi, là ça va être grosse pétrole. C'est même demain soir. Et après, ça va être compliqué. Est-ce que si jamais j'arrive à choper ce vent qui remonte, ce sera parfait. Sauf qu'après, il est dans l'autre sens. Et... Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué la météo, là. Il n'y a pas de vent. Là, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, quoi ? Au mieux, il y a quatre noeuds de vent, quoi. Là, pareil, quoi. Il n'y a rien. Enfin bon, c'est comme ça. Il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 3 heures du matin. On est là. On fait rouge. C'est presque comme il faudrait. On est en dehors de la zone, là, que je voulais éviter, ici, où il n'y a pas beaucoup de vent. Mais le vent est quand même bien, bien tombé. On est à quatre noeuds de vent. On avance à trois noeuds. Et ça va être des vents un peu changeants toute la nuit. Donc, je vais avoir l'alarme qui va me prévenir que le vent tourne. Donc, ça va être comme ça, ça va être comme ça, probablement toute la nuit. Et probablement aussi la journée de demain. Même si on avance à deux noeuds et qu'on avance dans la bonne direction, ça me va. Bleu clair, je ne sais pas trop. Disons que là c'est bleu et là c'est vert. C'est bon. C'est bon. C'est bon.